Ça fait trois mandats et je pense que quand on fait partie d'un métier, d'une passion, si on ne s'investit pas, il nous manque quelque chose. Bon, quelquefois c'est un peu prenant, mais c'est la seule façon de pouvoir aussi critiquer et avancer et dire son opinion, dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis surtout c'est un regroupement de gens différents que je n'aurais jamais peut-être éventuellement rencontré. Et c'est très important d'être soudée sur le même point de vue, la même vie, la même profession, la même passion. Parce que c'est vraiment une passion. Je m'engage dans cette élection parce que je pense que c'est bien d'avoir des idées, mais encore faut-il les transmettre et participer à l'émulation et à l'effort collectif. On n'est pas là que pour râler, il faut aussi agir. Je trouve qu'il faut mieux être acteur que râleur. Pourquoi la fédération des éleveurs ? Ce que j'aime à la fédération, moi c'est d'abord une fédération qui travaille, elle a des permanents. Quand les éleveurs ont un problème, ils téléphonent, ils ont un problème juridique, un problème administratif. Ils téléphonent, ils ont une réponse. Donc ça c'est formidable je trouve. Et ce que j'aime aussi à la fédération, c'est qu'elle marie des éleveurs de tous bords, c'est-à-dire sans sol, avec sol, petits, grands, de toutes les régions, de toutes les races et de toutes les disciplines du galop, puisqu'il y a le plat évidemment, mais également l'obstacle. C'est passionnant, il y a une ferveur, une belle course d'auteuil. C'est d'abord c'est plus long que le plat, les gens peuvent s'y intéresser beaucoup plus. C'est difficile d'amener des novices en plat, parce que ça dure une minute. Comment veux-tu que les gens se passionnent en si peu de temps ? Alors que l'obstacle, ça dure 4-5 minutes. Il y a une telle ferveur, j'adore l'obstacle. Moi je pense, parce qu'il y a plein de jeunes qui font des groupements de propriétaires et qui s'investissent dans l'obstacle, à mettre des petits bouts de chair chacun et puis à monter une écurie. Et c'est tellement fun d'aller le matin à l'entraînement, voir des chevaux sauter. Alors elle aide l'obstacle de deux façons, la fédération. Avec un rôle de lobbying, c'est-à-dire que l'obstacle est souvent critiqué, souvent, parfois menacé. Et la fédération intervient, ou ouvertement, ou parfois en coulisses, au niveau de l'Europe, etc. pour défendre cette discipline. Ça c'est très important. Et ensuite, auprès des organisateurs de concours, dont je suis, puisque j'ai la chance d'être présidente des nationales de l'obstacle, qui se déroule chaque année au Haradupin dans l'Orne, la fédération a un soutien financier pour ce concours et pour les autres. Et c'est important, nous en tout cas, pour le national de l'obstacle, c'est l'un de nos gros sponsors, et on ne pourrait pas forcément faire sans. Or, c'est un concours qui est important pour tous les éleveurs, petits, grands, de toutes les régions, et de tous les studs-books d'obstacle. Écoute, quand on voit le résultat de Cheltenham, j'ai tout dit, j'ai rien à dire de plus, c'est exceptionnel. La réussite des chevaux français à Cheltenham est impressionnante. Je pense qu'il faut continuer à investir dans la discipline. Quand on dit qu'elle manque de partant, peut-être, travaillons donc sur le programme. Ça dépasse mes compétences personnelles, mais on peut tous réfléchir là-dessus. Et avec les équipes de France Gallo, qui pour le plat, en tout cas, ont fait un travail formidable déjà, donc pourquoi pas le transposer à l'obstacle. Ça a commencé peut-être, mais c'est des efforts qu'il faut qu'on poursuive. Et puis, peut-être que si justement, on avait un plus bel hypodrome d'Auteuil, si on avait une meilleure façon d'accueillir les clients, peut-être que les courses seraient moins creuses, parce qu'on aurait plus envie de garder nos chevaux, parce qu'on aurait plus envie d'amener des gens à Auteuil et de mettre le pied à l'étrier à des prospects. Mais l'obstacle, il peut être à la portée de tout le monde, parce que ce n'est pas des mises de base énormes. On peut faire des curies de groupe, etc. Donc en fait, l'obstacle, c'est un bon moyen aussi d'amener les gens aux courses, notamment tous ceux qui viennent du Troc, tous ceux qui viennent des sports équestres. Il y a une vraie parenté entre le concours complet et l'obstacle de course. Ça se voit déjà. Donc, croyons en notre discipline, défendons-la, faisons ces travaux d'Auteuil, et ensuite, je pense que les résultats se feront sentir. Il ne faut pas diminuer le nombre de partants ? Alors, déjà, ce qui serait bien, c'est que ce qui se passe bien dans l'obstacle soit souligné. C'est-à-dire que l'obstacle, on a quand même des super origines, des super familles d'obstacles qui s'exportent bien et qui performent partout dans le monde quand même. Donc ça, c'est quand même formidable et ça serait bien que ça soit un peu plus relevé et su. Et ensuite, il y a des gros chantiers comme les travaux d'Auteuil qui sont quelque chose de très important que la Fédération veut soutenir. C'est-à-dire qu'on a un magnifique long champ pour le plat. C'est une grosse réussite et c'est formidable que cela existe. Maintenant, il est temps que notre Auteuil, qui est vénérable, qui est un petit peu parfois poussiéreux avec ses moquettes oranges et ses ascenseurs qui ne fonctionnent pas, ça serait bien que les travaux promis se produisent. Alors, c'est en cours certes, mais c'est un dossier qu'il faut qu'on appuie. Et surtout, quel paradoxe Auteuil ! Il n'y a pas plus bel endroit, il n'y a pas plus belle vue sur Paris, mais c'est juste que c'est dans son jus. Et maintenant, le jus, il est un peu accroché au fond de la casserole. Il faudrait qu'on ait un lieu de réception des propriétaires, des clients potentiels un peu plus présentables avec une restauration qui fonctionne mieux. Il faudrait que le jour du Grand Stiple, à 17h, on puisse encore éventuellement avoir un déjeuner, autre chose qu'une planche de charcuterie qui ne convient pas quand même à tous les clients. Ça, c'est des exemples. Et voilà, Auteuil, c'est magnifique, sauf que de moins en moins de gens s'en rendent compte parce que quand on y va, on n'ose pas forcément amener des clients prospects. Et ça, c'est quand même regrettable. Il faut qu'on ait cette belle vitrine qui montrera qu'on croit en l'obstacle et que France Gallo croit en l'obstacle qui n'en fait pas le parent pauvre.